bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment brancher les moteurs celui ci je l'ai déjà fait les deux moteurs sont montés c'est soudé à l'intérieur le fil passe à l'intérieur là je vais vous montrer comment le mettre dans celui ci il faut ré-étamer les moteurs voilà bien évidemment il faut faire les six mois les tous les autres sont préférés je les ai fait avant la vidéo ces deux là c'est exactement la même chose c'est pour ça que je vais en montrer qu'un seul et l'autre est déjà fait donc alors moi ce que je fais c'est que je mets j'ai fait des petits bouts de fil que j'ai prêt à mais aussi ça aimerait juste à les mettre à les poser voilà ici un point rouge censé être le plus et le moins de l'autre côté donc je mets une petite gaine petite gaine thermo pour ne pas qu'il y ait un problème de contact après parce que à l'intérieur il reste un petit peu de place mais pas beaucoup donc je préfère mettre des petites gaines thermo comme ça après on est tranquille je les chauffe au chalumeau doucement je mets pas de bout de fil sur l'autre donc voilà les deux sont prêts câblés on va dire maintenant on va les mettre à l'intérieur alors pour ça quand vous recevez le kit ils sont prémontés donc voilà c'est de monter là on va enlever lui il va faire passer le fil dedans on va passer à l'intérieur voilà c'est prêt pour tout à l'heure ce qu'on va faire c'est on va aller mettre le moteur à l'intérieur toute la partie moteur ça rentre assez facilement c'est ici que c'est un petit peu plus large moi j'utilise un étau ça permet de l'enfoncer bien droit vu que c'est mis juste à fort ça rentre bon là au départ ça rentre tout seul parce que le moteur lui-même un peu moins large que le bloc de réduction c'est arrivé ici que ça commence à forcer légèrement donc faut que le fil le fasse au-dessus là il faut aller à un centimètre ça permet d'avoir le moteur à une distance raisonnable pour la place à mettre les fils alors voilà on a les deux moteurs qui sont montés avec un centimètre qui dépasse on peut faire plus on peut faire dépasser le moteur un peu plus il sera plus large au final le volvo mais faut pas moins après il n'y a plus la place pour mettre les fils donc quand on les prend comme ça il faut que le fils soit de chaque à chaque fois du même côté pour que quand on les met comme ça chaque fille chaque fils aïe sur le moteur à l'opposé c'est maintenant que ça devient un peu plus délicat entre guillemets voilà on va l'écarter un peu plus alors ce fil là il ya un trait blanc moi je vais utiliser comme comme plus s'il n'y a pas d'importance on va leur refaire le repérage une fois qu'on va relier les deux les deux ponts donc là voilà on va dire que celui ci c'est le plus donc tout voilà elle met à la même hauteur là ils sont la même hauteur je vais les souder ensemble ils sont pris ensemble donc là ces deux fils là une fois ensemble faut que j'aille les mettre sur le moins de celui ci et le plus de celui là après ils tournent dans le même sens faut absolument qu'ils soient en opposé sinon ils tourneraient à l'inverse donc là il faut aller voilà le tout c'est d'être sûr donc là c'est bien pris je vais aller pousser la gaine thermo voilà tac alors là au chalumeau moi je le fais mais il faut aller très vite parce que sinon les le plastique il va fondre je le passe voilà juste histoire de rétrécir ici qui se déboîte pas quoi donc là on peut voir que c'est soudé et donc fallait pas mais faut pas mettre trop long entre les moteurs pour pouvoir arriver à tout mettre dedans voilà moi ce que je fais c'est que vu qu'ils sont face à face je les aide un peu à plier et je reviens tac et donc là on voit que ça ferme sans problème c'est parfait ça ça vient comme ça voilà là avant d'aller plus loin on va essayer on prend une petite batterie qui sera dans le volvo plus tard donc tout à l'heure j'ai mis le plus sur le celui qui le fil qui a un petit très blanc donc je vais le mettre sur le plus ici on va voir donc là je sais pas si on voit mais celui ci tourne vers moi on va dire et celui ci aussi donc les deux sont branchés dans le bon sens et les deux fonctionnent maintenant on va remettre tout ça là dedans alors le fil il passe dans le tube il est là il faut qu'on le passe dans le trou et qu'il revienne par ce trou là alors pour ça je vais utiliser la petite vis là voilà il suffit ils sont tortillés ensemble donc là on est là dans celui ci le câble passe à l'intérieur et dans celui ci il passe tout simplement là on verra après pourquoi parce qu'ici il remonte directement en passant comme ça il faut le retourner les vis ici vont du côté de la vis là donc tac et là on descend gentiment en se rapprochant appuie bien rentrer de chaque côté alors oui ça force un peu comme ça on voit que ça s'écarte là c'est tous les fils à l'intérieur qui pousse donc moi ce que je fais une fois que j'ai revissé de chaque côté là je mets quelques points de glu et craque je le laisse coincé dans l'étau donc là il est monté il est fonctionnel celui ci aussi donc on va le mettre dedans bon